Dans le ciel, le soleil et la lune ne font pas la différence. Ils brillent pareillement pour tous sur cette terre. Au printemps, l'éclosion tranquille des fleurs est-elle aussi impartiale. Était-ce donc seulement sur la cime de cet arbre que la tempête faisait rage ? Un innocent enfant assistait depuis quatorze ans à la dispersion des membres de sa famille, tombé un à un comme les feuilles mortes dans l'automne. Battu par la pluie et les vents, lui seul était encore accroché à la branche, flottant sans soutien dans un monde incertain. Sa mère l'avait abandonné lorsqu'il avait quatre ans. Ce n'est pas elle qui avait décidé de fuir seule la maison, mais ses parents qui l'y avaient incité, convaincus que la ruine de leur beau-fils avait atteint un point de non-retour. Ils ne pouvaient se résoudre à laisser vivre leur fille en larmes aux côtés d'un homme qui n'arriverait jamais à rien. Ils se doutaient de la peine qu'aurait cette dernière à se séparer de son enfant, mais ils pensaient que cette séparation devait avoir lieu avant la naissance d'autres enfants. Ils réussirent ainsi à convaincre leur fille, aux jeunes et naïves oreilles de laquelle ses arguments semblaient raisonnables. Elle n'eut pas de mal à quitter son mari. Abandonner l'enfant qu'elle aimait fut en revanche un vrai crève-cœur. Après son départ, elle eut dans sa peine l'impression de cracher du sein. Son sens du devoir l'incita cependant à se plier à la volonté de ses parents. Elle était trop faible pour y résister. Aussi, et parce que la fortune de son mari fondait comme glace au soleil, elle laissa tout derrière elle, sa maison, son mari et son enfant. Par la suite, son mari vint de temps à autre chez les parents de la jeune femme. Il venait tantôt seul, tantôt l'enfant dans ses bras, tantôt encore il laissait l'enfant à sa mère. « Peu importe ce que je vais devenir, disait-il. La seule chose qui compte est que notre enfant ait ses chances dans la vie. Est-ce que tu ne veux pas revenir à la maison ? » Il ne lui demandait pas de revenir pour toujours, seulement quatre ou cinq ans, le temps que l'enfant ait atteint l'âge de raison. Il la supplia à la Madoua, se lamenta. Quelle mère aurait pu ne pas se soucier de son enfant ? Elle ressentait elle aussi un chagrin immense, mais l'espoir de son mari de la voir revenir et s'excuser la laissait perplexe. Il traversa une période de longue et vaine attente. Si elle ne venait pas le quinze, alors peut-être viendrait-elle le vingt. Si elle ne venait pas aujourd'hui, alors sans doute viendrait-elle demain. Finalement, quand il se rendit chez elle pour l'implorer une dernière fois, il ne put la voir. Elle avait disparu. Était-elle devenue nourrice dans quelques maisons ? S'était-elle mariée à un autre homme ? Combien étaient creuses les promesses de fidélité éternelles faites au moment du mariage ? Près d'une demi-année passa. Le père de l'enfant n'était plus l'homme qu'il avait été. Certains faisaient l'éloge de sa femme, voyant dans son départ une preuve d'intelligence, tandis que quelques rares personnes éprouvaient de la compassion pour les deux hommes abandonnés. Sans doute était-ce inéluctable. Boire devint la seule activité capable de dissiper les nuages amoncelés dans le cœur du mari. Il retrouvait ainsi un peu de lumière l'espace d'un moment. Mais plus il buvait, plus son tempérament s'assombrissait, et plus il devenait désagréable pour autrui. L'année touchait à sa fin. Le père et le fils ne possédaient pas même une couverture dans laquelle enroulaient leur corps, moins encore un toit sous lequel se protégeait de la pluie. Cependant, l'enfant avait encore son père. Il levait ses yeux vers lui comme vers l'ombre réconfortante d'un grand arbre. La literie était certes peu épaisse dans les endroits où il passait la nuit, mais l'amour les maintenait au chaud. Le jeune garçon n'avait pas encore atteint sa dixième année, ce jour où son père se rendit à une invitation chez un ami fortuné. Les tonneaux d'alcool déjà ouverts attendaient là les convives. L'homme décida que cette boisson du ciel serait le guide qui mènerait son cœur au paradis. L'estomac vide, il but tout son soul. Sur le chemin du retour, il s'évanouit sous un pain et mourut là misérablement. Il n'y eut personne ensuite pour recueillir l'enfant, prendre soin de lui, et l'accompagner jusqu'à l'âge adulte. Lui-même n'avait d'ailleurs plus l'espoir de devenir un homme. Au début, il envia beaucoup ceux qui avaient encore leurs parents sur terre. Il savait que sa mère était en vie quelque part, mais il ignorait où et ce qu'elle y faisait. Malgré lui, il l'aimait toujours. Cependant, lorsqu'il repensait à la mort tragique de son père et qu'il se disait qu'il était le dernier membre de la famille Watanabe, il haïssait sa mère pour un acte qu'il comparait à celui d'un démon. Longtemps, il n'avait pu retenir ses larmes chaque fois qu'on lui avait demandé où était sa mère et s'il avait un père. Mais à présent, il avait compris que la compassion n'existait pas en ce monde, ni non plus la sincérité. Ceux qui montraient un semblant de pitié pour lui le dégoûtaient. Leur sollicitude lui semblait une odieuse moquerie. La vie était dure, et bien qu'elle le soit, dans l'acceptation totale de cette fatalité, son cœur s'était dénaturé. Les dieux comme les bouddhas étaient ses ennemis. Ils ne pouvaient s'en prendre à personne, seulement continuer de suivre un chemin hors normes, en concevant des pensées hors normes. Derrière sa tignasse ébouriffée, son regard en vrille transperçait tout ce qu'il regardait. La crasse qui recouvrait son visage dissimulait ce qu'il pouvait avoir de beau. Tout le monde se méfiait de lui. On le montrait du doigt en soupçonnant le sale gosse des pires vilainis. Même la police lui lançait des regards noirs. Les jours de fête, quand la foule était rassemblée, il était perpétuellement suspecté. On lui criait qu'il était un voyou, un voleur. En fait, dès son arrivée, le regard des autres s'obscurcissait. Sans doute parlait-on de lui dans toute la région, en rapportant des faits imaginaires. Son nom signifiait à présent voleur. Sous peu, il serait même appelé le bandit de l'ère Meiji, ou qualifié de tout autre nom suffisamment effrayant pour faire sursauter quiconque, y compris lui-même. Il songea à s'enfuir vers des terres inconnues. Il ne pouvait plus supporter l'amertume de son cœur. Il espéra même la mort. Plusieurs fois, il contempla la rivière, s'imaginant sauter dans l'eau. Mais ce n'est pas chose aisée que mourir. Réduite à sa seule solitude, le garçon avait de plus en plus de peine à se nourrir. Il trouvait parfois à être employé ici dans la journée, tandis que la nuit, il dormait là. Il dérivait de jour en jour et de lieu en lieu, dans un cauchemar quotidiennement répété. Il avait au fil du temps grandi en taille, mais la croissance s'était faite aussi dans l'altération de son cœur. Le vent soufflait tristement sur les grands pains. Les récoltes tardives de riz séchaient dans les champs de Neigichi. Le jeune mendiant avait les yeux fixés sur la maison d'une femme dénommée Mori Eshizu. Inquiétés par cette présence suspecte, les employés chuchotaient entre elles et vérifiaient le verrouillage des portes avec une vigilance exagérée. Un mois passa ainsi sans le moindre incident. Les branches du plaque minier ployaient par-dessus la clôture du jardin, mais le garçon ne vola pas un seul kaki. La maîtresse de la maison avait beau entendre parler de sa présence de temps à autre, elle se gardait d'accorder de l'importance à ses rumeurs. Un soir où la pluie fine invitait à la mélancolie, la femme, seule sous la lueur de la lampe, se mit à jouer du coteau. L'instrument était son seul compagnon, et la mélodie qu'elle en tirait d'une tristesse infinie. Au son de la cloche venue des bois douénaux, elle comprit qu'il était tard et mit son instrument de côté. Dans le silence, elle entendit les gouttes de pluie tomber de l'avant-toie, et le vent secouait la cime des arbres. Plusieurs fois aussi, elle perçut un autre bruit. Près de l'avant-toie se trouvait un grand pain, à qui donc cette femme avait-elle juré fidélité pour vivre ainsi solitaire dans cette maison. Seul son instrument aurait pu répondre à cette question, lui à qui elle confiait ses pensées depuis de nombreuses années, en s'appliquant à jouer les mélodies les plus tendres. Dans la minceur et la fragilité de ses dix-neuf ans, elle avait la grâce d'une branche de saule au vent. Cependant, lorsqu'elle sortait sa boîte de plectres et s'apprêtait à jouer, qu'apportait le désordre de ce monde de poussière. C'était comme si la princesse de la montagne elle-même avait guidé ses mains sur l'instrument, comme si le vent d'épin lui-même faisait alors vibrer les cordes. Sereine, elle souriait, oubliant les rêves et la réalité, indifférentes au vent, à la pluie, et même aux tonnerres qui grondaient. Aux premières gelées du dixième mois, une lune éclatante brillait sur les feuillages de l'automne. Son éclat vif, comme aiguisé, était aussi glacial que le visage maquillé d'une vieille femme. La lune illuminait tout en dessous d'elle, les beaux logis et les constructions hautes, les maisons à toit de chôme et les niches des chiens, les roseaux blanchis par le gibre sur les temps, la vieille demeure où une jeune femme passait ses jours ignorée de tous, comme un ruisseau enfoui. Cette cabane isolée dans la montagne, que seule animait le glouglou d'un conduit de bambou, les rizières, les épouvantailles, jusqu'à l'eau des fossés, mais aussi tous les sites réputés pour la beauté de l'astre comme Suma, Akashi et Matsushima. Rien n'échappait au rayonnement de la lune, elle enveloppait tout. Sous elle, le pur étincelait dans sa pureté, tandis que le souillé demeurait dans le trouble. Scintillante comme un joyau et désintéressée, elle suivait les choses du monde dans toutes les directions. Pour l'heure, elle accompagnait le son du coteau qui s'élevait et promenait dans les alentours, tant de beauté, de charme, de limpidité et de noblesse, que l'on eût dit la musique des cieux. En cette même nuit, la femme allait avec son coteau aider un homme à renaître. battu par les pluies de tous les printemps et de tous les automnes depuis quatorze ans, le cœur dénaturé du jeune mendiant était avec le temps devenu plus dur encore que le roc. Plus aucune flèche ne pouvait le transpercer. Il semblait destiné à connaître la triste fin de son père, c'est-à-dire mourir en pleine nature, son cadavre exposé à tous les vents. Ou bien peut-être finirait-il sa vie enchaînée en prison, après avoir été suivi sur tous les chemins par sa misérable réputation. Pourtant aujourd'hui, soudainement, les accords nocturnes du coteau faisaient ressurgir en l'apaisant la tendresse qu'il avait si longtemps, enfouie au fond de son cœur. Pour la première fois depuis des années, il se mit à pleurer, à moins que ses larmes n'eussent été des gouttes de rosée. Non, il ne les aurait échangées pour rien au monde, pas même contre plusieurs châteaux. Il n'avait connu ni l'amour ni la compassion, et il n'y aurait même à quoi la personne qui jouait de l'instrument pouvait ressembler. Mais en entendant la musique s'échapper par-dessus le mur du jardin, il se sentit heureux. Il fut presque honteux de sa propre émotion. En réalité, il se sentait tout empli d'amour pour celle qu'il avait si souvent maudite comme un démon, sa mère. Il comprit alors qu'il lui serait difficile de renoncer au monde. Sous la lune toujours plus claire, le parfum des chrysanthèmes venait depuis la haie caresser sa manche. Comment donc une tempête aurait-elle pu souffler ce soir ? Il n'y avait plus de nuages dans son cœur. On entendait à nouveau le son du coteau. Oui, le son de l'instrument serait son compagnon pour les cent années à venir. Il le guiderait dans les souffrances des cent années à venir. Le jeune homme venait d'entrer dans un monde où cent fleurs différentes étaient en même temps écloses. Le jeune homme venait d'entrer dans un monde Le jeune homme venait d'entrer dans un monde